Chers lecteurs, depuis quelques mois, ça flambe à l'est de la République démocratique du Congo et à la base de cela une pseudo-rébellion qui est tirée dans les coulisses par M. Kagame, le président du Rwanda. Autant au Congo, il y a une opposition qui s'exprime, autant aussi au Rwanda, l'opposition a décidé de ne plus baisser de la garde et ainsi nous avons avec nous ici une réunion qui a eu lieu entre une association dirigée par des Congolais et deux partis rwandais. Nous allons vous les présenter ou plutôt ils vont se présenter. M. Kalombo, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez une réunion ici avec deux partis du Rwanda ? Ok. En tout cas, merci pour m'avoir attendu un peu de votre temps. En fait, on est en réunion pour préparer l'événement de vendredi prochain. Comme beaucoup le savent, en tout cas, on a la PRODEC ASVEL, donc l'IGB, je préside, va déposer plainte en même temps que les partis politiques rwandais qui sont soutenus aussi par la société civile rwandais. Pourter plainte contre qui ? Contre Kagame. Ce n'est pas une plainte comme ça. Pour ceux qui savent comment fonctionne la Cour pénale internationale, c'est une demande d'ouverture d'informations, bien sûr, dans le but de pousser, en apportant des arguments, des éléments de preuve pour convaincre le procureur d'ouvrir une enquête sur toutes les personnes visées. Bien, merci. Nous allons nous irons approfondir tout à l'heure. Je voudrais d'abord présenter... Ça, on est là. Ok, merci beaucoup. Pour travailler ensemble. Ça va. Je vais donner la parole aux autres membres de cette réunion. Madame, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos lecteurs et dire quel mouvement vous représentez ? Oui, je suis Marie-Madeleine Evichanou Maka. Aussi, je représente le parti FDU-Ingi, dont la présidente Madame Begitwa Lingavide, qui était partie pour Tchalandji cada année, est emprisonnée depuis presque deux ans. Et donc, l'initiative de porter plainte, nous nous déposons une plainte effectivement le 17 août vendredi prochain. Et nous appelons les rwandais, les congolais, toutes les personnes qui se sentent impliquées à s'associer à notre plainte. Il y a un avocat canadien qui l'a préparée. C'est vraiment une cérémonie de déposition de plainte en tant que telle. Et nous portons plainte pour les massacres que le pouvoir de Kigali fait au Congo depuis plusieurs années déjà. Et c'est en fait, vous savez qu'il y a eu des rapports qui, le Mapping Report, qui prend la période de 1993 à 2003. Et son rapport décrit les massacres, les tuerries qui ont arrivé à la terre de génocide. Et c'est sur cette base que la plainte a été préparée. Et puis il y a aussi la guerre en cours maintenant au Congo où le Rwanda avait carrément annexé le Kivu. La population du Kivu souffre depuis des années. Les femmes sont violées, les enfants meurent, on détruit, on s'empare des biens du Congo. C'est dans cette logique que donc le Parti FDU s'est joint avec le Rwanda National Congress pour porter plainte. Et ça aura lieu à la liberté. Venez l'enlever pendant cette heure. Bien, merci. Vous n'êtes pas seul. Il y a messieurs, si vous voulez bien vous présenter aussi. Ah oui, je m'appelle Jean-Marie Michon-Bello. Je suis le présentant. Je suis le présentant du Rwanda National Congress, de la RNC, dans ce processus de préparer cette journée historique pour les Rwandais, en particulier les confrères de la région de Parac, où nous avons décidé, comme le conseil a dit, de déposer une plainte contre M. Kagame, qui continue de violer le droit international de la région. Et les conséquences sont nombreuses, les pertes des humains, le pillage des ressources naturelles au Congo. Et il s'émet une insécurité qui continue à faire perdre le coup de vie dans les régimes et le désert sur sa naturelle. Bon, je reste avec vous. Il y a un proverbe de chez nous qui dit « Quand deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui en pâtit ». Mais dans les médias, on montre comme si les Congolais et les Rwandais, c'est des ennemis. Qu'est-ce que vous dites à propos de cela ? Je dirais que c'est une force hypothèse parce que les Rwandais et les Congolais ne devraient pas, en principe, se prendre compte des ennemis parce que les problèmes qu'il y a dans la région sont des problèmes qui existent, qui ont été causés par un individu, évidemment qui est le chef de l'État au Congo. Et c'est pourquoi je demandais aux confrères congolais d'être tellement très prudent, être beaucoup plus analytique, bien analyser le problème parce que les problèmes qui sont là sont causés par un individu, mais ne sont pas causés par les Rwandais et par conséquent, il ne veut pas prendre les Rwandais comme des ennemis. Ok, merci. Madame, vous avez quelque chose à ajouter là-dessus ? Oui, je rajouterais effectivement, comme on pourrait bien le dire, que le peuple congolais et le peuple Rwandais n'ont jamais été des ennemis. Même après les périodes des indépendances, j'ai grandi en allant au Congo, en allant faire des marchés à Saké, en allant à Kikoulombachi, à Kichassa, sans aucun problème. Et dans le cadre de la CFGL, la communauté économique des pays des Grands Lacs à l'époque, il y avait la libre circulation, les gens s'entendaient. Et à long terme même, s'il n'y avait pas eu cette guerre, je crois que même l'union, mais bien formatée, du Congo et du Rwanda aurait pu avoir la libre. Et maintenant, à cause de ce régime de Kagame, tout a été anérité. Et c'est vraiment un travail de recommence qu'on doit faire pour construire de bonnes relations entre les Européens. Les Rwandais et le Congo ne se détestent pas, nous sommes des frères. Bien, M. Kaloumbou, vous dites un mot là-dessus avant qu'on aille maintenant sur le contenu de ce qui vous sera déposé à l'AE vendredi. Comme l'ont aussi bien dit, mes deux collègues, parce qu'on est maintenant collègues dans le cadre du dépôt de l'ouverture d'informations à ces pays, c'est pour ça que j'inviterais, comme ils l'ont déjà dit, à la communauté congolaise d'éviter cet amalgame qui fait que maintenant, on s'attaque aux innocents rwandais qui habitent en Belgique, pour rien. Parce que pour la plupart, c'est des opposants. Les opposants rwandais, ils sont des opposants comme les opposants congolais. Alors c'est dommage qu'on s'attaque aux gens sans savoir exactement qui ils sont. Et c'est cette politique-là que nous, on combat et c'est contre-productif. Parce que maintenant, on est des victimes, c'est connu. Maintenant, on est quasiment dans une position de force et s'attaquer à la population civile qui, au fond de compte, n'a rien à voir avec ce que fait Kagame au Rwanda et au Congo. C'est vraiment dommage. C'est là que j'invite vraiment la communauté congolaise et surtout les durs, parmi les durs, les combattants, de véhiculer ce message et de dire en tout cas à tous les militants, combattants, patriotes résistants, qu'on est ensemble pour une même cause, faire partir non seulement Kabila, mais Kagame, Museveni et toute la bande ensemble. Bien, merci. Madame, quel sera le contenu du document que vous déposerez et qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Ici, je vous dirais que la requête a été donc préparée par un avocat canadien, M. Christophel Blak. Mais bien évidemment, on ne peut pas détailler ici le contenu de la requête. Cela ne se sera qu'après la déposition. Mais tout compte fait, je peux vous dire que c'est une requête bien élaborée puisqu'on a collaboré, on l'a renseigné, c'est bien documenté. Et la plainte, comme je l'ai dit tantôt, ça se base sur les massacres qui ont eu lieu entre 1993 et 2003. Je reviens sur le mapping report. Et puis alors, il y a aussi ce qui se passe maintenant au Congo et puis aussi d'autres massacres de manière générale dont M. Kagame est responsable et son régime sont responsables dans la région. Donc, c'est sur cette question que vraiment la requête a été fondée. Et alors, le contenu, attendez un peu, vous l'aurez en dégénital après que la plainte soit déposée en bonne et due forme. Bien. Maintenant, vous irez seul à la haie ou vous pensez qu'il est important que les opposants autant Congolais que Rwandais viennent. Il y a des dispositions pour cela ? Oui, monsieur, oui. Je crois que pour nous, il serait très important que les Rwandais et les Congolais soient nombreux à cet événement. C'est pourquoi nos partis, le FDU, le Grand national Congress, ensemble avec la société civile, le représentant des Congolais, il faut que nous arrivions à avoir tous nos confrères et soeurs derrière nous pour pouvoir porter l'effort à ce processus qui est déjà dégagé. Concrètement, il y a un bus ou comment ça se fera ? C'est pour ceux qui veulent venir, madame ? Oui, tout est bien organisé. On a donc, nos deux partis ont loué des autocars qui vont conduire les participants de Bruxelles à la haie, devant le CPI. Et le point de départ, c'est la gare du Midi, comme ça se fait toujours. Et à la rue de France, c'est un côté de la gare du Midi et c'est à cet endroit-là que souvent les autres bus qui vont à gauche, à droite, prennent les passagers. Donc beaucoup de personnes, tant des Congolais et des Rwandais, ils savent où se trouve cet endroit. Et alors, le départ est fixé à 7h du matin, parce que le trajet dure 3h plus ou moins. Et alors que la manifestation doit durer de 11h à 14h, le temps d'arriver est vers 10h15, s'organiser et tout. Donc c'est mieux de partir à 7h le démarrage et d'être là à 10h. Alors le prix du voyage, c'est de 10€, c'est pas beaucoup. Donc venez vraiment à Rwanda pour aller ensemble pour lancer cette dictature. M. Kalombo, je vous vois souvent dans les manifestations des combattants. Vous pouvez leur lancer un message pour qu'ils viennent soutenir votre action ? Bien sûr, bien sûr. Donc j'invite en tout cas tous les combattants, en tout cas tous les videurs, des associations non seulement des combattants, mais des associations en général de Congolais, des associations qui défendent la cause des femmes violées au Congo, des associations qui défendent le droit des enfants. Toutes ces associations, ils doivent comprendre que c'est le bon moment ou jamais. C'est vraiment profiter de cette occasion, de venir non seulement massivement à ce jour-là, mais de contribuer aussi intellectuellement avec tous vos rapports d'enquête. Parce que nous, notre démarche, c'est de convaincre le procureur pour ouvrir l'enquête. Donc cette démarche consiste à mener des éléments qui donneront une base, une base raisonnable au procureur pour ouvrir l'enquête. C'est ça notre but. Alors pour cela, il faut non seulement les rapports, les témoignages, mais il faut aussi que les gens, le bureau de procureur, sente que c'est toute une population, la population des deux pays qui sont derrière. C'est cette démarche qui est très importante. Bien, merci.